Bonjour à tous et bienvenue dans Parier Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. Bonjour Benoît, bonjour Damien. Salut, salut à tous. Une petite émission puisque c'est un week-end de finale. On en profite, finale de Ligue des Champions du côté du foot et puis une finale Final Four du côté des filles. Notre fil rouge, c'était le Brest-Bretagne Handball depuis le début de l'année. Ça y est, nous y sommes. Quelques heures de cette première demi-finale en Hongrie. On va discuter de tout ça dans cette émission et puis on fera un petit point en vrac avec l'euro, avec la valse des entraîneurs qui a déjà débuté. Et puis on va quand même parler de notre maintien miraculeux, enfin je dis notre, le maintien miraculeux du stade Bresto à 29. Ça y est, nous sommes soulagés, enfin. Il était temps. J'espère qu'année prochaine, on sera sauvés un petit peu plus tôt parce que ça nous évitera de compter sur la victoire de Montpellier. J'ai une info. T'as une info ? J'ai une info. T'as une info, t'as une info. T'as une info en lien avec quoi ? Bah du futur entraîneur. Oh, bon. Et bien, oh putain, t'es trop fort. Comment tu nous invites à rester jusqu'au bout de l'émission puisque tu vas donner cette info en fin d'émission ? Ouais, mais je l'ai eu d'une personne. Donc voilà. Est-ce que tu as le droit de donner cette info ? C'est ça la question. Oui, oui, tout à fait, oui. J'ai une info en lien avec ton info. Ah bon ? Ouais. Ah ouais, d'accord. Ok. C'est François qui m'a donné l'info. Elle a déjà fuité un petit peu l'info. Bon, je vois de quoi à peu près tu causes. Et bien, on y va. On commence. On va commencer par le Final Four des Brestoises qui vont se déplacer en Hongrie. Elles vont avoir un premier match. Dans tous les cas, elles joueront deux fois, même si c'est pour une troisième place. Elles vont affronter Ghior. Quand on regarde au niveau des côtes, ça a l'air quand même plutôt déséquilibré comme match. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Est-ce que quand même, la victoire brestoise, elle tient tant que ça de la surprise ou quoi ? Non, pas du tout. Alors là, franchement, c'est une erreur de bookmaker. Mais franchement, quand tu les vois, cette année, elles s'en affronter deux fois. Ça s'est terminé par un match nul et une victoire, je crois, d'un but de Ghior. Mais c'était vraiment limite, limite. On parlait de l'arbitrage il y a quelques semaines. Eh bien, on ne pouvait pas tomber pire parce que c'est l'arbitre, c'est la paire d'arbitres qui nous avait fait faire le match nul alors qu'on menait de 4 ou 5 buts. Ah oui, c'est eux ? Ah merde. Oui, exactement. Donc, c'est un facteur à prendre aussi. Donc, franchement, je pense que les bookmakers se trompent un peu quand même. C'est bien souci. Pour expliquer un peu aux auditeurs, on a Ghior à 1,16 et le BBH à 5,60. C'est complètement équilibré. Est-ce que la vérité ne serait pas plutôt comme un Christian Sen de Moscou où on allait à 1,60 contre 2,60 ? Oui, oui. Là, c'est plus équilibré. Et puis, avant de parler de quand même cette Champions League, il faut rappeler que Brest est champion de France depuis… Oui, et puis avec un super comeback en plus. Oui, avec un super comeback. Voilà. Il n'y avait plus… On avait perdu de 7 buts à l'aller. Là, voilà. On remporte ce match. Et franchement, ça a été magnifique. Moi, j'ai eu la chance d'aller à l'arénal là où il n'y avait que 800 personnes. Oui, mais déjà un peu de public. Ça réchauffe un peu. Oui. Mais je peux vous dire qu'il s'est passé un truc monumental à la mi-temps. À la mi-temps, il y avait Cléopâtre Darla en première mi-temps qui a joué. En deuxième mi-temps, c'est Sandra Toft qui est allée dans les buts. Elle a fait 3 arrêts de 8 sur les 3 premiers tirs de cette deuxième mi-temps. Et si tu avais vu les yeux des messines qui se regardaient et qui se disent « Ah là, on est mal barrés. » Honnêtement, il y a un doute qui s'est installé à ce moment-là. Et le match a complètement renversé. Et franchement, c'était fantastique. Moi, j'y étais. J'avoue, j'ai chialé à la fin du match parce que j'étais très, très, très heureux. J'étais avec des anciennes joueuses qui étaient avec moi. J'étais aussi avec Romain Corre qui est un ancien entraîneur adjoint. C'est vrai qu'on parlait de ça. On avait dit « Si Sandra fait une grosse deuxième mi-temps, tout de suite, je pense qu'on peut passer. » Et c'est ce qui s'est passé. Et honnêtement, tout ça pour dire aussi que les filles vont se déplacer en Hongrie avec quand même un match bien gonflé. Il faut juste voir au niveau physique. Voilà, c'est ça le truc. Ouais, c'est ça. Un petit mot pour le Telegram. Merci de mettre Brest, ses relégués, et maintenu en Ligue 1 plutôt que Brest et Champions France sur sa page de l'université. Je ne sais pas, je ne dis rien. Mais bon, on s'en fout. Franchement, bon, voilà. C'est passé, c'est mon coup de gueule. Donc, voilà. Ouais, donc, Dior Brest, voilà. On a une semaine. On a eu une semaine de, on va dire, à peu près récupération. Elles sont arrivées hier à Budapest. C'était repos, c'était soin. Elles se sont entraînées ce matin. Elles se sont entraînées ce soir. Il y aura encore un entraînement demain. Et puis après, ben voilà, en route à 15h15, samedi, pour cette demi-finale de Gyor Brest qui s'annonce vraiment palpitante. Et pour moi, vraiment, c'est difficile de sortir un gagnant. Ouais, parce que il y a quand même, là, on t'entend causer, Damien, il y a quand même le cœur. Je vais quand même demander aussi à Ben un petit peu de revenir un peu à froid, là, sur ces Final Four, quoi. Toi, qu'est-ce que tu conseillerais quand même aux auditeurs, là, sur ces deux matchs-là ? J'étais en train de regarder et pour les parieurs de l'étranger, tu as du Brest plus 6 à 1,55. Je répète ce que ça veut dire. Plus 6, ça veut dire que vous gagnez votre pari si Brest gagne, bien sûr. Si Brest fait match nul et si Brest, le plus 6,5, si Brest ne perd pas plus de 6 buts. Donc, j'estime que 1,55, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Mais ce qui s'explique par le fait que la Côte de Gœurs gagne le match à domicile est très basse. Donc, forcément, la Côte de Brest, elle est haute et le handicap, forcément, il est haut. Moi, il y aurait le cœur aussi qui parle, mais sachant que je les ai depuis quasiment un an, mon pari à 8,5, gagne la Ligue des Champions. D'accord ? Donc, voilà. J'espère qu'elles vont passer. Mais deux petites choses, c'est physiquement… En fait, le premier match qu'elles ont perdu en finale du Championnat de France de 7 buts à Metz, elles l'ont dit parce qu'elles s'étaient cramées et que Metz a mis une intensité où elles n'ont pas pu répondre. Alors, ce qui est bizarre, c'est que 4 jours après, elles ont mis cette intensité physique-là à Brest et ça l'a très bien fait. Et maintenant, je me dis que ceux qui font un peu de sport le savent, même à un niveau amateur, quand tu gagnes, c'est quand même plus facile de récupérer. La récompération se fait plus facilement. Donc, je me dis, voilà, ce petit déficit physique que peut-être elles auraient, parce que Gyor, mine de rien, elles doivent être plus reposées, ça peut être compensé par justement cette euphorie qu'elles ont ensemble, cette vie de groupe qu'elles ont ensemble et apparemment, ça se passe plutôt très bien. Voilà, et après, le petit bémol, c'est qu'il n'y a que des Hongrois, des supporters de Gyor qui existeront au match, parce que les supporters des trois autres équipes que sont Moscou, Christian Sten et Brest, n'ont pas eu le droit de se déplacer. Voilà, tout simplement. Après, Brest l'a déjà fait, elle a déjà joué dans une salle de Gyor surchauffée, elles savent ce que c'est. Petit bémol, pareil aussi, les arbitres, effectivement. est-ce que si Brest est un petit peu devant, est-ce qu'il serait capable de refaire le coup, vu que je pense qu'on avait dû leur faire la réflexion la dernière fois. Peut-être que c'est iré dans le sens inverse cette fois-ci, tu vois. Peut-être que ce serait dans le sens inverse. Donc, moi, honnêtement, je pense que le plus 6,5, 1,55 est très, très bon. Après, de là, jouer la victoire de Brest, si mon cœur parle, oui, forcément. Mais prenez-le en draw no bet, parce que ça, les deux derniers matchs, ça a été un match nul. Donc, si vous jouez la victoire de Brest, prenez-le à la fin du temps réglementaire en match nul remboursé. Et puis après, voilà quoi. Et si on gagne ce match-là, j'espère qu'on n'aura pas laissé trop d'énergie pour jouer le match le lendemain pour la finale. Et c'est ça qui me fait peur aussi. Donc, bon, écoute, voilà, j'y crois. Ça ne vaut pas, je pense aussi, la cote qu'on nous donne. Et ça dépendra beaucoup des gardiennes. Et vu qu'on a deux très bonnes gardiennes, club, je ne m'avance pas trop en disant ça. Voilà. Et on a Grosse qui est la meilleure joueur du championnat de France et je pense, enfin, à son poste de la meilleure joueur du monde avec Gulden qui peut apporter son expérience. Enfin, voilà, j'ai confiance. Après, le cœur forcément parle un peu mais j'ai confiance malgré, voilà, avec tout ce que je vous ai dit, je pense qu'il y a moyen quand même qu'on fasse quelque chose. Et petite info et après j'arrête, si on finit troisième, c'est-à-dire que si on a une médaille en gros de bronze, ce sera le meilleur résultat d'un club féminin français en balle-femme. Oui. Voilà. Et pour continuer sur ce final perdu à l'allée, il fallait penser que Metz avait eu dix jours pour préparer le match alors que Brest en avait eu que trois et avait enchaîné trois matchs en neuf jours. voilà. Ah, mais bien sûr. Bien sûr. Donc, voilà. Et là, Gyor a joué le week-end dernier et tout ça, donc je pense qu'elles sont à peu près ex-aequo en termes de, en tout cas, en forme physique. Mais je pense que Gyor aussi craint pas mal Brest parce que ils ont déjà joué deux fois, même plusieurs fois après les années précédentes. donc ça va m'intéresser. Est-ce que ça va pas manquer l'expérience du côté brestois, justement ? Parce que c'est le premier Final Four, quoi. Il y a des joueuses d'expérience. Ouais, ouais, je peux te dire qu'Anna Gross est sacrément remontée et qu'elle a envie de tout donner et être champion d'Europe avec un club français où elle est passé aussi autant de temps en France. ça serait un honneur pour elle et toutes les joueuses et Laurent Bezot ont vraiment envie de finir en beauté et faire le triplé que personne n'a jamais réalisé. Et puis, je vous invite demain, il y aura une vidéo qui va apparaître sur le BBH où il y a plein, plein, plein de gens qui encouragent le BBH et croyez-moi, il n'y a pas n'importe qui. Il y a M. Omey, il y a M. Constantini, il y a M. Codonesta et plein d'autres. Donc, j'ai réussi à réunir tout ça. Donc, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient en cette équipe et puis, voilà, je pense que c'est l'année ou jamais parce qu'après, il va se passer je pense un certain temps avant qu'on arrive à revenir à ce niveau-là. Ok, très bien. Est-ce que, vite fait, un petit avis sur la deuxième affiche ? Et il y aurait eu un problème d'entraîneur. Il y aurait eu un problème d'entraîneur, c'est-à-dire l'entraîneur qui était là qui était viré et c'est Martins qui devait venir l'année prochaine qui le remplace pour le dernier match. Voilà, ça a son importance. Et vite fait, un petit avis sur la deuxième affiche de ce Final Four. Ça va être serré. Ça va être très, très serré. même si, on le dit depuis quelques semaines avec Ben que les Vipers, quand même, c'est une sacrée équipe. Mais bon, le C.S. Kavouskou, c'est une équipe chiante à jouer. On le sait parce qu'on n'a pas fait de super résultats nous contre elle. Donc voilà, mais les Vipers, c'est une belle équipe. Ça peut être aussi la belle surprise de ce Final Four. Donc voilà, ça va être très, très serré. honnêtement, j'ai du mal à me prononcer sur ce match-là, même si je donne quand même un léger favori pour les Vipers et je crois que Benoît me contredira à Paul. C'est pareil, moi j'ai pris en couverture, j'avais du Geur à 70, j'ai pris du Brest à 8,5 en début de saison et j'ai pris là du Christian Sainte. D'ailleurs, la cote a pas arrêté de chuter. À la sortie des tirages, elle était à 8 pour gagner la Coupe d'Europe. Elle est descendue à 6, même 5,5. Ça prouve que les gens étaient plus sur elle. Pour moi, vu qu'il manque la meilleure joueuse en face à Moscou, elle reste quand même forte, mais je donne un avantage aux Vipers. Les Vipers, c'est Christian Sainte. Prochain club de Bella Golden. Voilà. Ok, très bien. Merci les gars pour ce point assez complet sur le Final Four et puis on va suivre tout ça. Premier match vers 15h ce samedi. Il faut être abonné à Eurosport si je ne me trompe pas. Voilà, mais il y aura moyen de suivre un petit peu tout ça je pense sur les réseaux sociaux. Il y a une solution pour le regarder gratuitement sur le site de l'EHF. Ah, ok. Bon à savoir. Oui, tu peux, mais pas avec des commentaires en français. Voilà, on s'en fout. En gros, on utilise un VPN, on s'inscrit et c'est parti. Voilà. C'est légal, attention, on ne donne pas un truc. C'est pas un truc, voilà. C'est légal. Je vous le dis. Ok, d'accord. Eh bien, on passe maintenant à quelque chose qu'on pourra voir en clair ce samedi, c'est la finale de Ligue des Champions. Donc, City contre Chelsea, ça va être une finale 100% anglaise. Du coup, Damien va avoir pas mal d'infos à nous donner sur ce match. Alors, j'imagine que ça a dû travailler de ton côté sur le BTTS, non ? Non, pas pour ça. Oui, oui et non. Oui, oui. Je suis surpris. Non, si, oui, oui, parce que... Mais non. Non, mais oui, parce que sur les derniers matchs, ça s'est toujours passé avec des buts dans chaque match. Mais là, c'est une finale. Ouais, c'est ça. Et dans les finales, les BTTS ne sont pas toujours... Ça ne s'est pas toujours respecté. Ça peut se terminer sur un 0-1 un peu dégueulasse, c'est ça ? Ouais, voilà. Donc, disons qu'en championnat, tu as un peu moins à perdre que sur une finale. honnêtement, sur les finales, jamais je joue un BTTS. Mais j'ai vraiment beaucoup... J'ai étudié parce que j'ai regardé les trois matchs qu'ils ont fait cette année. Vraiment. Voilà. Je pense que Chelsea, je ne sais pas si vous avez suivi leurs derniers résultats, mais ça a coulé un peu. Ils sont un peu moins bien. Je pense qu'ils sont un peu moins bien parce qu'ils ont complètement la tête à la finale de la Ligue des Champions. Tout simplement. voilà. Donc, je pense que Chelsea va grandement, grandement embêter Manchester City. À savoir que Manchester City et Chelsea, c'est les deux équipes qui courent le plus dans cette Ligue des Champions. il va falloir s'attendre à avoir du rythme. Et la clé de ce match, c'est que Chelsea laisse un minimum d'espace à Manchester City parce que s'ils leur laissent de l'espace, autant dire que ça va être très compliqué pour Chelsea. Ben, moi, je voulais savoir sur ce genre de match, on sait très bien que ce n'est pas forcément hyper opportun de se lancer sur un pari absolument sur ces finales. C'est toujours pareil. Là, sur une finale comme ça, tu prends quoi comme stats ? Tu prends les stats du championnat. Bon là, coup de bol, elles sont dans le même championnat. Donc, tu peux, mais d'habitude, tu te bases sur les stats des champions, les stats des championnats. Là, par exemple, de mémoire, je crois qu'il y a les deux dernières confrontations, c'est Chelsea qui gagne. Donc, Manchester City, une en cup et une en coupe et une en championnat. Donc, voilà, là, je vois que c'est 1,90 Manchester City. Écoute, ça reste une finale. Je trouve le 1,90 un peu bas, en perso. Mais, ouais, c'est super compliqué. Moi, honnêtement, ce type de match-là, si j'avais du Manchester City et la Ligue des Champions, je me couvrirais en prenant du Chelsea double chance ou du Chelsea de Renaud-Bette ou quelque chose comme ça. Mais là, là-dessus, je ne vais pas miser un euro. C'est vraiment… Il peut tout se passer. Regarde, Villarreal, Manchester United. c'était… c'était franchement tendu, quoi. 12-11 au-méno. Là, voilà, c'est deux équipes qui se connaissent super bien. En plus, Chelsea vont jouer plus libérés parce qu'ils sont sûrs de jouer avec des champions. Les deux, quoi. Mais, c'était pas forcément gagné il y a encore deux semaines pour Chelsea. Ils pouvaient tout perdre. Donc, franchement, pour moi, la value est du côté de Chelsea, mais je ne mettrai pas, comme je vous l'ai dit, un euro là-dessus. On reparlera de rugby juste après. J'irai plutôt quand même mon argent là-dessus. OK. Bon, pas grand-chose de plus à rajouter sur cette finale. Finalement, on va regarder tout ça de manière attentive. Et puis, pour ça, je pense surtout, s'il y a un truc à faire, c'est plutôt du côté de Chelsea, si je comprends bien ce que vous racontez. Oui, vu les cotes, ce serait plutôt quelque chose. Un Chelsea plus un, je ne sais pas combien c'est, mais ça pourrait peut-être faire quelque chose comme ça. Quoique la cote ne va pas être élevée parce que, même la cote, elle ne vaut pas forcément le coup. Et puis, pour le côté chauvin, les Français sont du côté de Chelsea. D'accord. On aime le Chelsea parce qu'ils nous ont éliminés. C'est ça. Non, mais il y a quand même quatre bleus qui peuvent ajouter une petite ligue de champions à leur palmarès. Ah, le plus un Chelsea, il y a un 50 pour les parieurs de l'étranger. Je trouve ça pas mal. C'est sympa. Plus un, 50. Après, le problème, c'est que si tu perds un zéro, tu vas mettre le gardien dans les buts adverses à la minute. Tu peux perdre deux buts. Mais bon, voilà, je ne pense pas qu'il y ait une grosse branlée. Donc, plus un pour l'avantage pour Chelsea en début de match. Je trouverais ça pas mal. Ok, très bien. voilà pour moi. Eh bien, on avance, on arrive. Tu voulais nous donner quelques mots, quelques infos rugby, Ben ? Alors quoi, on s'intéresse à la vague ? Je garde le futur entraîneur de Brest pour moi ? Qu'est-ce que je fais ? Non, on fait rugby et puis on se passe au rugby. On fait rugby et après, on tient en vrac pour faire des missions. Ok, là, c'est vachement important. Bon, déjà, parce que vous savez, ça fait un moment qu'on n'a pas fait des missions pour diverses raisons, certaines raisons de vaccination. N'est-ce pas, Pierre-Yves ? Ouais. Voilà. Et donc, Toulouse, pour ceux qui ont suivi sont champions d'Europe contre la Rochelle. Bon, la Rochelle, pour ceux qui ont suivi, on joue à 14. Ils auraient été à 15. Je pense que c'est eux qui gagnent, mine de rien. Toulouse, il y avait une question. Oui, donc Toulouse-La Rochelle en tête du championnat, un point d'avance pour Toulouse et ils ont l'avantage par rapport à la Rochelle parce qu'en top 14, c'est pas le goal à verrage sur la saison, c'est les confrontations directes en fait. C'est un peu comme la Serie A italienne, si vous comparez au foot. Bon, donc, s'ils sont à égalité, c'est Toulouse qui sera devant. C'est très important parce que la première et deuxième place vous permet d'être qualifié directement pour les demi-finales alors que les quatre derrière, ils vont devoir se jouer à un match de barrage, un match supplémentaire. Donc, quand on sait que la récupération physique au rugby est importante, voilà, ce qui n'a pas empêché qu'Astres, il y a une certaine saison, d'être dans les deux premiers et d'être champion de France à une belle cote d'ailleurs. Je vais refaire la parenthèse. Donc là, il y a la guerre entre Toulouse-La Rochelle, Racing Métro, même UBB pour les deux premières places. On attendait les confos, elles sont tombées. Bien sûr, massacre de cote. Voilà, Toulouse met la grosse équipe en fait. Il y en a plein qui pensaient qu'ils allaient faire tourner mais ils ne peuvent pas se permettre s'ils veulent garder une des deux premières places. La cote était à un 35 de Toulouse. Elle a chuté leur indice. Enfin, normalement, il n'y a pas photo entre les deux équipes qui vont être sur le terrain. Ils veulent vraiment la victoire les Toulousains. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait à jouer ? Il y avait un handicap sympa de Toulouse à prendre à moins 7,5, moins 8. Là, je ne sais pas combien il est, moins 10. Ça peut le faire parce que je pense qu'ils vont même vouloir prendre le bonus offensif de Toulouse s'ils le peuvent. La charnière, c'est un tamac Dupont juste pour vous dire qu'ils mettent la grosse île. Là, Rochelle va gagner aussi contre Pau. Il y a des chances. Et derrière, voilà, c'est la guerre. Donc, Castre à Brive. Brive n'a plus rien à jouer. Castre, il faut absolument qu'il gagne aussi pour le top 6. Alors, je ne suis pas très, très, comment j'allais dire, mais j'ai Castre top 6 à 5. Donc, forcément, je veux qu'il gagne à Brive. Mais bon, bref, donc voilà, ça va être intéressant cette fin de championnat. Pas mal de choses à regarder. et c'est surtout à la dernière journée parce que je ne sais pas si on fera une émission la semaine prochaine. Mais voilà, il y a des matchs de fou. Il y a La Rochelle-Clairmont. Il va falloir que les deux gagnent. Il va y avoir un UBB Toulouse. C'est pareil. Il va falloir que les deux gagnent. Donc, voilà, surveillez bien les compos d'équipe. Si Toulouse met la grosse team à l'UBB, je vois bien Toulouse gagner. Je pense que la cote serait intéressante. Il y a un stade français loup aussi. Là, ce soir, celui qui perd ne sera pas dans le top 6. Enfin bon, bref, voilà, il y a pas mal de choses intéressantes à jouer. Et puis, petite pensée pour Van qui joue aussi sa demi-finale contre Biarritz. Van Biarritz, il y a 10 ans, c'est un principe à imaginer. C'était ça. J'espère vraiment que Van, en plus, ils ont eu pris deux ou trois renforts ces dernières semaines. Ils viennent d'Angleterre, les gars. Vraiment très bon, ça va apporter un plus. Donc, j'espère avoir une finale pour monter au top 14 Perpignan-Van et ce serait magique. Vivement un club breton en top 14, ce serait simplement génial pour le rugby en France. Voilà, ça apporterait un nouveau public. Donc, voilà, et j'ai mis, je prends Van, moi, parce qu'au niveau de la fraîcheur, au niveau de l'ambiance, il y aura mille spectateurs, je crois. Et la cote était plutôt sympa pour Van. Donc, je vois bien Van gagner à 1,65, à 1,70 à la cote de Van. La cote de Van, pardon. Le match aura lieu dimanche à 18h. Voilà pour moi pour le rugby. Ok, très bien. On passe au Wendrak. Et là, tu nous donnes ton info. Bon, je contextualise un petit peu. Nous sommes, ça y est, nous avons passé notre, comment dire, notre moment difficile. L'accouchement a été difficile. Dimanche dernier, ouais, jusqu'à la 82e minute, un truc comme ça. Ouais. Très peur. On a vu un Rémi Buquet aller vers l'assistance vidéo et finalement, passer par un penalty qui aurait pu panger Brest dans une situation très difficile puisqu'elle aurait été obligée de passer par les barrages pour se maintenir. Mais finalement, je ne sais pas, à quelque chose près, on reste, on reste finalement, on reste finalement. Merci Montpellier. Merci Montpellier. Exactement, Montpellier. que l'équipe n'avait rien à jouer et elle a joué. Merci Montpellier. Ouais, mais vous allez comprendre pourquoi. Mais gros merci, mon public, merci Kitta et puis surtout, merci Derzakarion. Et voilà, justement, justement, voilà, monsieur Derzakarion aurait été aperçu en terrasse brestoise mais en jouant avec le président du stade brestois. Voilà. Merci François pour l'info. Autant que, voilà, c'est lui qui me l'a dit. Donc, il y aurait des rumeurs de Derzakarion à Brest donc, il voudrait dire que voilà. Et puis, il avait un compte à régler avec Kitta apparemment aussi parce que Kitta lui a dit dans les vestiaires ça te fait plaisir de te battre ? Donc, voilà, Derzakarion a dit tout le monde a un compte sur Kitta de son fond. Je serais bien content d'avoir une deux chevaux à Brest. Je serais content d'avoir Derzakarion à Brest. Non, d'avoir une deux chevaux comme entraîneur à Brest puisque Kitta l'avait comparé à une deux chevaux et Ranieri à une voiture de Brest. Voilà, bref. Donc, on verra. En effet, ce mois-là, moi, honnêtement, je pense que Deloglio, ça allait se faire. C'était un projet sur du long terme mais bon, apparemment, il y a eu un peu de rififi en interne avec peut-être certains joueurs. Donc, voilà, ça ne l'a pas fait. Donc, il va voguer vers d'autres cieux mais j'aimais bien. C'est un entraîneur comme Furlan voilà, moi, j'aime bien ce type d'entraîneur-là. D'ailleurs, Zacharion, je pense que voilà, c'est aussi une grande gueule. Je pense qu'il va taper du point sur la table comme il faut mais je pense que c'est ce qu'il faut à l'équipe qu'on a là d'avoir quelqu'un qui les remet des fois à l'endroit. Donc, voilà, c'était la petite info. Il n'y a pas de pari à prendre là-dessus. C'est qui le futur entraîneur de Brest comme on peut avoir. Non, mais on peut imaginer du coup qu'on pourra peut-être parier plus facilement pour un maintien de Brest en Ligue 1 la saison prochaine. Oui, je ne sais pas. On verra les cotes. Et petit coucou aussi au Corse avec Bastia, championne nationale qui monte en Ligue 2. Attention, l'année prochaine, ça peut donner… Oui, jamais facile d'aller jouer au Corse. Non, mais à quoi elle va ressembler cette Ligue 2 ? C'est incroyable l'année prochaine entre Bastia, Auxerre, peut-être Toulouse, peut-être Nantes. Ça va être un super chou. Ah, mais il va y avoir du beau monde. Mais c'est bien, c'est bien ça. Voilà, ça va avoir une… Comment ? Toujours quand. Ouais ! Ouais, toujours quand. Quand c'est très chaud. Putain, oui. Et oui, et on va voir Clermont aussi l'année prochaine en Ligue 1. Ça va être sympa aussi. Je pense qu'il y aura un Brest Clermont qui aura pas mal de bonnes… Il y aura Gartin père et fils qui sont là. Hein ? Il y aura Gartin père et fils qui sont là. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Et puis Bruno Grougy qui a joué quelques années aussi du côté de Clermont. Il y a un petit Bresto. Et il y aura Arthur Desmas aussi qui joue du côté de Clermont. Et il y aura un fabuleux Lorient Clermont avec Gribich d'un côté aussi. Ah oui, ouais, ouais. Gribich qui a quelques petits soucis en ce moment. Il est un peu vert et il est un peu le seum de ne pas être à l'euro le garçon. Il a un peu ouvert sa gueule et je viens de voir il y a 5 minutes que Lorient vient de lui coller un rendez-vous avec la direction pour s'expliquer sur ses propos. Ouais. Ça va être sympa l'ambiance. C'est ça. 10 millions ! 10 millions, 10 millions. Avec le temps qui nous reste, on se fait vite fait un petit point euro aussi parce qu'il y a plein de choses qui sont du côté de l'équipe de France. Bon, on a officiellement la plus belle attaque du monde. Maintenant, voilà, c'est clair, net, précis. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Donc en Europe, forcément aussi. En termes de côte, il y a des trucs quand même sur la victoire de l'euro ? Il y a des trucs qui pourraient se tenter ? Moi, c'est pris. Moi, Brest, Brest, n'importe quoi. J'ai dit Brest, voilà. En termes d'Europe, ça va être compliqué en l'euro de coup. Mais non, c'est déjà pris la France. Là, je ne me cache pas. avant que Benzema soit annoncé, j'ai pris à 6, 6,5 parce que je savais qu'elle allait descendre. Maintenant, elle doit être à 5,5 et un truc comme ça. Et puis, je mettrai une petite piécette aussi sur nos amis danois. Ah ouais. Avec une cote de 30. Le remake de l'euro 92. Mais c'est vrai que l'euro, de toute façon, c'est toujours, il y a souvent des surprises. C'est pas le... Blackpest. En général, ce n'est pas un vaqueur qui se dégage comme ça. Ce n'est pas cousu de fil blanc. la Grèce en 2004 aussi qui est une catastrophe. C'est ça. C'est ça. Il y a eu la scène un peu avant aussi. Hein ? Mais le Danemark à 30, honnêtement, mettez-y une piécette parce que parce que parce que ils sont avec la Belgique. Ils sont dans le groupe B. Belgique, Russie, Finlande. Les deux premiers sortent et quatre meilleurs troisièmes. Bon, pour moi, ils sortent et je vois même finir deuxième. Deuxième, pouvoir embêter les Belges. Et sans imaginer comme ça, sans parler de vainqueur, mais on se rappelle en 2016 que le Pays de Galles était arrivé en demi-finale et finalement, ils ne sont pas passés loin, mine de rien, de la finale. Qui sait ? Éventuellement, vous avez évoqué le Danemark là, mais allez, un pays qui pourrait faire un peu sensation ou un pays que vous aimeriez bien voir un petit peu bien figuré sur cet euro. Moi, ce serait l'Écosse. Non, pas du tout. Oh là là, non, il y aura... Ah oui, l'Écosse, parce que j'aime bien l'Écosse, mais on ne peut pas faire grand-chose. Non, je pense qu'il y aura tant de surprises que ça. Et puis, cette année, malheureusement, je pense qu'il va y avoir aussi tous les problèmes de voyage entre les stades. un truc à prendre en compte quand même qui n'est pas tout simple à gérer dans les paris, c'est que qu'est-ce qui se passe quand un joueur qui est positif, il dégage tout simplement de la sélection. Oui, après, voilà. Oui, ça c'est... Non, mais tu ne le mets pas en quarantaine, que dalle, t'imagines Mbappé ou Griezmann ou l'un de nos trois fers de lance en attaque se retrouvent positifs. hop, tu es terminé. Oui, ils ne veulent pas prendre un jeu. ça se comprend, mais voilà, la compétition est tellement importante, ça rapporte tellement d'argent. Partivement, c'est un gros biais quand même. Oui, oui, mais bon, tu le sais, quand tu t'inscris, ça va se passer. Quoi, tu ne t'inscris pas, quand tu te qualifies, ça va se passer comme ça. En gros, il faut surveiller les joueurs qui vont faire la teuf 15 jours avant le début de l'Euro. Oui, mais je pense qu'il n'y en aura pas parce qu'ils sont déjà tous en train de préparer. Ils sont déjà tous dans leur équipe nationale, ils sont dans leur bulle et croyez-moi, c'est vraiment une bulle et il n'y a personne qui rentre, il n'y a personne qui sort. Ce ne sera pas la bulle du tournoi des 6 nations, c'est ça ? Oui, exactement. Non, 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 c'est vraiment, il faut vraiment attention. Même dans le Horde, moi, j'ai failli partir à Bucarest, là, je n'ai pas pu à quoi justement de la bulle sanitaire où il y avait droit juste à 23 personnes et pas plus. moi, j'étais la 24e, pas de bol. Quand ? Ben là, pour le Final Four. Il ne fallait pas que tu ailles à Bucarest, tu n'aurais trouvé personne. Non, non, mais moi, j'y allais avec le groupe et tout. Non, mais Budapest ! Ah oui, oui, mais non, mais c'est… Bucarest, tu peux y aller, mais bon, je ne sais pas qu'est-ce que tu aurais trouvé. C'est Jean-Michel Damien du Langeo, ça. Non, c'est ça, mais moi, j'aurais suivi les autres. Damien, tu as encore moyen c'est Istanbul, la finale demain ? Ouais, vas-y. Non, mais je blague, ce n'est pas Istanbul. Ouais, c'est clair. Tiens, juste, on a parté. Pourquoi je ne vous parlez d'anar ? Surveillez bien l'attaquant danois, le petit Olderwin, Jonas Olderwin de Copenhague. Cette année, il a marqué 15 buts en 28 matchs. Il a 22 ans, je vous annonce qu'il ne va sûrement pas rester très très longtemps dans le championnat danois et franchement, avec Ericsson, Braceway, Poulsen derrière de l'année, franchement, je… voilà. Danemark, 4,5… L'équipe d'Alande aussi. C'est l'équipe d'eux ? Alande, c'est comment c'est… C'est quoi ? La Norvège. Ouais. La Norvège, ils sont dedans, ils ne sont pas qualifiés, je crois. Si ? Non, ils ne sont pas qualifiés et surtout Danemark, c'est… Et surtout Danemark, Danemark dans les caches, c'est Schmeichel, de père en fils, en fait. Ouais, La filiation, magnifique. C'est pas mal. Les gars, c'est… Oui, c'est bon, c'est fini. Nous devons arrêter cette émission puisque c'est la fin. Le temps nous est compté. Voilà. Ouais. Et bien, on se dit à bientôt pour une prochaine émission qui fera sans doute la part belle à l'euro. On va causer de l'euro en long et en large dans une prochaine émission. C'est certain, après ces matchs amicaux là puisque la France va jouer contre le Pays de Galles si je ne me trompe pas. Non ? La Bulgarie ? c'est ça. La Bulgarie. Encore. Le Pays de Galles, Bulgarie, le 2… Alors, le Pays de Galles, ce sera le 2, la Bulgarie, ce sera le 8 si je ne me trompe pas. Ou c'est peut-être l'inverse. On verra bien. Je ne suis pas prêt. Bon, et bien merci. Et on donnera peut-être des petits PLT pour l'euro parce qu'on jouait du Mbappé, du Benzema, meilleur marqueur de l'euro à 10 et 17. Bon, si on gagne à l'euro, ils ne seront pas loin de la vérité, je pense. Oh putain, j'ai hâte, j'ai hâte de voir ça. Putain. C'était clair. Ce trio offensif de folie. Oh putain. A voir comment ça fonctionne. Très bien les gars. C'est ça. Allez, on se donne rendez-vous une prochaine fois pour une prochaine émission. A très bientôt. C'est ça. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.